Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. On reprend ici avec le problème numéro 46. Donc on nous dit, dans la figure ci-dessous, AB est parallèle à CD, donc on voit un quadrilatère avec deux côtés parallèles. Et donc on nous donne deux angles, l'angle A qui vaut x plus 40 et l'angle D qui vaut x moins 40. Et donc la question est, quelle est la valeur de x ? Alors puisqu'on nous donne dans l'énoncé le fait que AB soit parallèle à CD, c'est certainement la propriété qui va nous servir pour résoudre ce problème. Donc je prolonge un peu les côtés de ce quadrilatère pour insister sur le fait qu'on est dans une situation bien connue. Effectivement on a deux droites parallèles et une séquente. Donc voilà, je pense que c'est plus clair sur ce schéma. Et dans ce cas classique, on peut facilement reconnaître ce qu'on appelle les angles correspondants. Donc je vais les souligner, voici notre premier angle ici, et le second angle ici. C'est des angles correspondants, ils ont la même mesure. Du coup, ici on retrouve la valeur x plus 40. Sachant qu'on a une droite formée ici, on peut directement écrire que la somme de ces deux angles fait 180 degrés. Donc x moins 40 plus x plus 40, ça c'est égal à 180 degrés. Donc si on résout cette équation, ça nous donne 2x. Ici on a moins 40 plus 40, ça se simplifie. 2x est égal à 180. Très simplement, x est égal à 90. Donc la bonne réponse, c'est la D. La valeur de x, c'est 90 degrés. On passe à la suite. 47. Les mesures des angles internes d'un patagone sont 2x, 6x, 4x-6, 2x-16 et 6x plus 2. Quelle est la mesure en degrés de l'angle le plus grand ? Alors pour résoudre ce problème, on va avoir besoin de connaître quelle est la somme des angles internes d'un patagone. Donc dans le cas du triangle, tu connais par cœur, c'est 180 degrés. Dans le cas d'un quadrilatère, on peut montrer que c'est 360 degrés. Et en fait, pour tout polygone non croisé, avec n sommet, on peut montrer que la valeur de la somme des angles internes, c'est n-2 fois pi exprimé en radian. Donc bien sûr, tu n'as pas besoin de connaître cette formule, puisqu'on peut retrouver très simplement, par la méthode des triangles, quelle est la somme des angles d'un polygone. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Prenons un pentagone. Le pentagone, que se passe-t-il si je le découpe en triangles ? On voit qu'on peut former trois triangles à l'intérieur du pentagone. Donc je vais marquer leurs angles de différentes couleurs. Donc voici le premier triangle en rouge, le deuxième triangle avec les angles en violet, et enfin le troisième triangle avec les angles en vert. Pour ce qui est du pentagone, je prends une autre couleur. Les angles sont représentés en jaune sur ce schéma. Du coup, on voit bien que la somme des angles internes du pentagone, c'est la somme des angles de chaque triangle. Et comme pour chaque triangle, on a 180 degrés, la somme des angles internes du pentagone vaut 540 degrés. Donc en fait, cette méthode des triangles, c'est quelque chose qui est utile de retenir, puisque c'est relativement simple et on peut l'appliquer à tous les polygones pour retrouver la somme des angles internes. Alors, si on revient au problème, on va calculer la somme des angles de ce pentagone. Donc on a 2x plus 6x plus 2x moins 16. Donc je mets tout en colonne pour faire l'addition. Plus 6x plus 2. Et j'en ai oublié un qui est 4x moins 6. Ok. Donc si on somme tout ça, on a 16, moins 16 pardon, plus 2, ça fait moins 14. Moins 6, ça fait moins 20. Donc moins 20. Pour les termes en x, on a 6 et 2, 8 et 2, 10 et 6, 16 et 4, 20. Donc on a 20x moins 20. 20x moins 20, qui est égal à 540. Ce qui donne x moins 1 qui est égal à 540 divisé par 20. x moins 1 est donc égal à 27. Je divise d'abord par 10, ça fait 54 divisé par 2, ce qui nous fait 27. Et donc x est égal à 27 plus 1, c'est-à-dire 28. Ok. Du coup, quelle est la mesure en degrés de l'angle plus grand ? Parmi les propositions qu'on a ici, on voit que clairement l'angle plus grand, c'est 6x plus 2. Donc 6x plus 2, c'est 6 fois 28 plus 2, ce qui donne 170 degrés. Et donc c'est la réponse C qui est la bonne réponse pour ce problème. Tout ça nous amène au problème numéro 48, que voici. Quelle est la mesure de l'angle θ ? Donc on a cette figure sur laquelle on a un angle θ inconnu ici, on a un angle droit ici, et dans le triangle qui est en haut, on nous indique deux mesures, 36 degrés pour cet angle, 88 pour celui-là. Et bien on va procéder très simplement pour résoudre ce problème. Par exemple, cet angle que je marque en vert ici. Donc cet angle, c'est le supplémentaire de celui-ci. La somme des deux fait 180 degrés. Donc cet angle en vert mesure 180 degrés moins 88. 180 moins 88. Ce qui fait 92. Donc on a un angle à 92 degrés ici. Ce deuxième angle que je marque en violet ici, est le complémentaire de celui-ci, puisque la somme des deux fait 90 degrés, c'est marqué sur le schéma ici. Donc on a 90 moins 36, qui est donc égal à 54. Ce deuxième angle fait 54 degrés. Et enfin, dans ce triangle, comme d'habitude, ça ne change pas bien sûr. La somme des angles fait 180 degrés. Donc on a 92 plus 54 plus θ, qui est égal à 180 degrés. Donc θ, c'est bien notre angle ici. Si on fait l'addition 92 plus 54, ça fait 146. Plus θ, c'est toujours égal... θ, pardon. C'est toujours égal à 180. Donc θ, c'est égal à 180 moins 146, ce qui donne 34 degrés. C'est donc la réponse A qui est la bonne réponse. Problème 49. Quelle est la mesure de l'angle WZX ? WZX, c'est celui-ci. OK ? Et donc sur cette figure, on nous donne deux infos. On a un angle à 52 degrés ici, et un angle à 132 degrés ici. Donc là, rien de bien compliqué. Il suffit de dérouler le problème depuis les données de l'énoncé. Donc on commence par exemple par cet angle de 132 degrés. On voit que cet angle est supplémentaire avec celui-ci, puisque la somme des deux forme une droite, donc un angle de 180 degrés. Donc du coup, ici, on a 180 moins 132. 180 moins 132, c'est 48. Donc on a un angle de 48 degrés ici. Et enfin, ce troisième angle là, on peut le retrouver avec la somme des angles du triangle. Donc ce troisième angle, c'est 180 moins la somme des deux autres, c'est-à-dire 52. 52 plus 48. 52 plus 48, ça fait 100 degrés, donc il reste 80. 80. Donc cet angle mesure 80 degrés. Et ensuite, on reconnaît bien que l'angle ici et l'angle WZX sont des angles opposés par le sommet, ils sont donc égaux. Et donc l'angle WZX WZX vaut également 80 degrés. Une fois de plus, c'est la réponse A qui est la bonne réponse. On en arrive au problème 50. Donc dernier petit problème de cette vidéo. Quelle est la mesure d'un angle externe d'un hexagone régulier ? Donc je vais représenter notre hexagone. Donc hexagone régulier, ça veut dire que tous les côtés ont la même longueur et tous les angles ont la même mesure. Du coup, pour connaître la valeur d'un angle externe d'un hexagone régulier, il faut connaître la valeur d'un angle interne puisqu'on sait que les deux sont supplémentaires, leur somme fait 180 degrés. Donc comme d'habitude, si tu ne connais pas par cœur la somme des angles internes d'un polygone, on peut le retrouver avec la méthode des triangles, c'est ce qu'on a vu un peu plus haut dans cette vidéo. Donc on va le faire ici aussi. Donc on voit qu'on peut construire un, deux, trois, quatre, quatre triangles à l'intérieur d'un hexagone. Donc la somme des angles internes de l'hexagone, c'est quatre fois la somme des angles d'un triangle, c'est quatre fois 180. quatre fois 180, ça fait quatre fois 100, quatre cents, quatre fois 8, trente-deux, ça fait 720. Donc la somme des angles internes d'un hexagone, c'est 720 degrés. Ensuite, on sait que c'est un hexagone régulier, donc chaque angle a la même mesure. Je vais les dessiner. Voilà nos un, deux, trois, quatre, cinq, six angles qui ont la même mesure. Donc chaque angle a la dimension à la mesure de 720 divisé par 6 et 720 divisé par 6, ça fait exactement 120 degrés. Donc on sait que chaque angle situé à l'intérieur de cet hexagone régulier mesure 120 degrés. Donc si je prolonge un côté pour former un angle externe, voilà ce que ça donne. on prolonge. L'angle externe se trouve ici. Somme de angle externe plus angle interne c'est 180 degrés formé sur cette droite. Et donc ici on a 180 moins 120 c'est-à-dire 60 degrés. Et voilà, on a notre réponse. L'angle externe d'un hexagone régulier c'est 60 degrés ce qui correspond à la réponse B ici. On en a fini pour cette vidéo donc je te dis à bientôt on se revoit dans la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada